bonjour youtube et bienvenue sur ma chaîne pour la question numéro 8 du rpje day et qui est quel jeu de rôle est bon pour les sessions de deux heures ou moins alors là c'est la question piège personnellement si j'ai deux heures de jeu je fais pas du jeu de rôle je fais du jeu de société qui est derrière et en général c'est pas encore tous les jeux de société c'est pas la période de deux heures permet pas de sortir un talisman ou ou faire une longue partie des contrées d'horreur dans le monde de toulouse faut encore choisir le bon jeu de société c'est là c'est un dans mon expérience de jeu de rôle deux heures c'est quasiment incompatible la partie des les plus courtes que j'ai fait partie complète je parle bien une histoire un début une fin sur la même partie c'était sur la bug and con comme j'en ai parlé sur la vidéo précédente et c'était des sessions de quatre heures et là même quand j'avais organisé ma partie en gros sur le scénario il y avait trois scènes différentes une scène d'introduction une scène intermédiaire et le donjon final et même comme ça il a fallu un pox et rs sur la fin donc une partie de jeu de rôle avec les jeux que j'ai en deux heures c'est un sacré défi alors pour y arriver il faut déjà que chaque joueur et son personnage elle connaissent donc au minimum des prix de tirer donc on puisse commencer directement dans l'histoire et un système où les combats soient minimalistes parce qu'en général dans une partie celle là on perd du temps c'est sur les résolutions des combats faut pas que ce soit trop long faut dire que lors d'une rencontre il y a quelques jeux soit rapide on galère pas sur les arrières ça donne plus deux moins un il faut que ce soit un système très simple alors je vais m'arrêter pour eux j'ai donné plusieurs noms de jeux de rôle qui pourraient correspondre mais je vais commencer par ma collection alors déjà on oublie l'appel de cthulhu on oublie savage world on oublie donjon et dragon surtout la seconde édition la cinquième ça a l'air d'être beaucoup plus nerveux mais pour une période de deux heures si on veut faire une histoire complète en deux heures mais sûr et c'est pas possible non plus donc le seul ce jeu que j'ai qui pourrait coller pour des parties de moins de deux heures ces défis fantastiques parce que c'est un système simple système d6 donc c'est le plus nerveux que j'ai encore là en deux heures c'est vraiment il n'y a pas d'introduction vous décrivez la scène le pourquoi le comment vos personnages sont là et il rentre tout de suite dans l'action pour aller cambouiller récupérer un objet ils sont dans le manard dans la rue vous décrivez ils rentrent tout de suite dans l'action qu'est ce que vous faites pour entrer ou c'est simplement au bord du puits l'entrée d'un donjon et on exploite deux jours pendant deux heures sur une période de deux heures comme ça si vous voulez faire un scénario complet c'est la seule solution des jeux comme j'ai quoi ça c'est clair niveau du jeu de rôle après par contre si on parle de sessions de deux heures mais multiples qui permettent de faire des on multiplie des séances de deux heures pour un scénario là forcément tous les jeux de reluts sont ouverts rien n'empêche de prendre un scénario de huit heures de le faire en quatre fois je fais régulièrement sur les scénarios d'appel de toulouse c'est des scénarios de entre 8 et 10 heures et ça prend deux ou trois séances des séances de trois heures en général c'est vraiment que je préfère comme ça il ya ça reste du temps pour développer en fait on n'est pas dans la course tout de suite ça permet aussi aux joueurs de dévier un peu de la route et avoir un peu plus de liberté pour s'adapter tandis que dans un format de deux heures là c'est vraiment ric rac il faut y aller pas là pour plaisanter go c'est un peu incompatible avec l'image du rôle que j'ai malheureusement alors j'ai réfléchi du coup à une réponse à donner sur je n'ai pas tout j'ai présenté sur les vidéos précédentes ma collection j'ai j'ai loin d'avoir toutes les sortes de jeux de rôle c'est même ça se ramasser ça c'est une sorte de goût donc pour les enfants il y aurait hero kids pour jouer là par contre je pense qu'un format de deux heures pour les enfants ce ridale justement c'est pas trop long pour eux hero kids je mettrais peut-être une image au côté vous verrez la fiche de personnages c'est très simple c'est encore plus que défi fantastique bien sûr c'est donc là pour les enfants c'est pas des situations complexes il n'y a pas de politique ou autre donc ce qu'ils veulent c'est de l'action je pense que pour des sessions de deux heures pour les enfants ça permet de faire une histoire complète donc hero kids bon choix après pour les adultes j'ai réfléchi faudrait un jeu où le combat serait quasiment inexistant ou punitif c'est à dire dès qu'un jeu de combat ça se transforme par un mort quasiment instantané ou rapide donc plus sur des jeux d'ambiance du coup et là j'ai pensé au à la campagne ulule qui a eu récemment paranoïa la réédition du jeu paranoïa qui simule une civilisation commandée par un gros ordinateur avec une ambiance fortement des années 80 et c'est un jeu qui rompt avec les repères habituels de coopération entre les joueurs c'est chaque joueur joue son personnage doit réussir à graver gravir les échelons dans cette société et à chaque fois qui va gravir un échelon ce sera l'homme à abattre par la société même ou par les autres joueurs donc sa durée de vie est très limitée et ça c'est assez punitif chaque joueur un laser en attire on tue son coéquipier et on a six vies donc six avataires chacun pour rejouer donc là comme c'est un jeu basé sur l'ambiance sur l'humour sur le l'humour noir ainsi de suite je pense que là on peut faire de très bonnes sessions sur sur deux heures et c'est là où j'en arrive jean que je connais pas tout je compte sur les péchés des points à découvrir je pense qu'il doit avoir des jeux d'ambiance jouable sur deux heures là par contre ce serait des belles découvertes pour donc n'hésitez pas si vous en connaissez à faire des commentaires en dessous de la vidéo sur la page facebook ou ailleurs dernier point du coup après ma réflexion je regarde un petit peu les chaînes de mes amis et je me souvenais d'une belle partie sur la chaîne de jdr ludiste la chaîne de paul et paul lui sa spécialité c'est les récits spontanés il adore ça et les parties qu'il a posté sur youtube c'est des parties de 1h30 à deux heures justement c'est pile point dans le format et là on est dans un système de jeu de rôle d'improvisation ou même le meneur de jeu ne sait pas où il va l'histoire se crée au fur et à mesure par les joueurs et le maître de jeu le système est ultra simple quasiment inexistant juste un jeu de dés pour les situations un peu zardeuse oui non c'est parce que ça pour résoudre le système tout se fait par les descriptions et le jeu des joueurs c'est très plaisant à regarder vous invite à aller voir l'éclosion draconique par exemple de racisme spontané sur sa chaîne je mettrai le lien en fiche ici et là vous verrez un peu ce que ça peut donner on a du plaisir à le voir je pense qu'on a du plaisir à le faire et c'est une expérience enrichissante je n'ai jamais fait d'un si spontané pour ma part je pense que il faut quand même jouer en racisme spontané sans être fatigué il faut être dans une bonne journée parce que je pense que niveau réflexion il faut que ça dépote c'est à dire qu'on écoute ce que les copains utilisent autour de la table le maître de jeu on est mis dans des situations il faut que ça explose donc ça doit demander une concentration assez importante d'où le format peut-être d'une heure et demie deux heures qui est bien adapté pour ce genre de récit de jeu de rôle donc voilà pour ma réponse pour ma part en jeu classique dans ma collection le mieux qui s'adapterait ses défis fantastiques pour son système simple ses combats rapides pour les enfants hero kids je pense que c'est le mieux et après pour les adultes en jeu que je n'ai pas donc à confirmer par ceux qui l'auraient déjà joué peut-être le jeu d'ambiance paranoïa et des récits spontanés comme fait le ludiste alors je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à commenter moi je suis curieux de savoir si vous connaissez d'autres jeux de rôle qui pourrait coller dans ce format d'ailleurs ça pourrait ouvrir d'autres portes d'autres horizons donc n'hésitez pas à commenter à les présenter que ce soit par écrit ou vidéo ce sera toujours le bienvenu allez merci et à bientôt pour la une deuxième question salut